Bonjour et bienvenue à Seraferage 88.1 et 106.7 avec mon invitée, Andrea Gallarneau, horticultrice et formatrice de plantes sauvages. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Très bien, merci. Comment ça a commencé cette affaire-là d'agriculture pour toi et de ta formation? En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai grandi à Laval, dans l'ouest de Laval. C'était pas mal campagne dans mon temps. C'est triste d'être obligée de dire ça, mais jadis, c'était pas mal campagne à Laval, à Sainte-Dorothée. Et puis, j'ai grandi, dans le fond, en jouant dans les champs et en cueillant des fleurs sauvages. Puis, bien vite, il y a des condos qui se sont mis à pousser sur mon terrain de jeu. Ça fait que j'ai essayé de sauver des plantes. J'ai commencé à vouloir les connaître, à savoir qu'est-ce que je pouvais leur donner pour qu'ils vivent chez moi. Au début, je suis trop petite, ça marchait pas. Il y avait juste la mauvaise arme qui poussait. Finalement, je me suis achetée des livres, puis je suis devenue horticultrice, puis je fais ça maintenant pour vivre. C'est mon premier travail, en fait, dans des serres, qui m'a vraiment fait réaliser à quel point toutes les plantes que j'aimais, puis que j'avais essayé de sauver, puis que je cueillais, on les voyait pas du tout dans les pépinières, puis on pouvait pas les acheter, puis je me suis un petit peu demandé pourquoi. Fait que plus tard, bien, j'ai décidé de vraiment me spécialiser en plantes indigènes. J'ai travaillé dans une pépinière de production de plantes indigènes, la pépinière rustique, et puis je me suis toujours beaucoup intéressée aussi au côté comestible, parce que je suis une grande gourmande. Donc, maintenant, bien, je donne des formations, des ateliers sur les plantes sauvages comestibles. J'en donne à Mirabelle, puis je me déplace aussi un petit peu partout pour en donner. Fait que c'est toujours super intéressant de découvrir des nouvelles places. Y avait-tu quelqu'un qui t'a aidé dans ta formation? Y avait-tu des personnes, des sages, quelque chose comme ça, tu connaissais des personnes? Oui! Je dirais qu'il y a beaucoup de livres aussi qui m'ont aidé, mais que plus tard, finalement, dans le fond, il y a comme trois personnes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a mon premier emploi, je travaillais dans un genre de kiosque de fermier, puis il m'a envoyé dans la cour prendre soin des plantes tomates, parce que personne n'aimait ça, puis moi, je ne disais rien, puis j'ai adoré ça. Je suis vraiment tombée en amour, même s'il faisait chaud, puis c'était 12 heures par jour au soleil, ça ne me dérangeait pas, j'aimais ça pareil. J'ai décidé de travailler là-dedans, et puis plus tard, quand j'ai commencé à travailler à la pépinette rustique, bien, le fondateur de la pépinette rustique, Benoît Bertrand, m'a vraiment inspirée, et puis m'a encouragée à persévérer, puis à toujours chercher, puis à être toujours curieuse de connaître des nouvelles choses. Et puis, quand j'ai vraiment décidé de laisser faire la production de plantes pour finalement m'intéresser au côté comestible, bien, j'ai travaillé chez Gourmet Sauvage, et puis le fondateur de Gourmet Sauvage, c'est Gérald Legal, et puis ça aussi, un mentor, une grande source d'inspiration également. Lui, il fait ça depuis 25 ans, donc pour moi, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, puis lui aussi, il m'a permis de m'enrichir, puis il m'a poussé à persévérer pour toujours en connaître plus, finalement. Donc, il y a d'autres mondes aussi, mais c'est les principales personnes. Parce que, tu sais, les plantes sauvages, c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis les bois, je m'envoie dans le bois, je connais la menthe, je connais des affaires de moi, je n'en connais pas toutes, mais ça prend du temps, là. C'est quand même que de temps que tu passes dans la forêt pour apprendre ça, par jour. Oui, bien, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, je pense que j'avais 3 ans, mais aux plantes sauvages, j'avais plus autour de 12 ans. Puis là, bien, j'en ai 39, donc, dans le fond, je n'ai jamais arrêté d'apprendre là-dessus. Puis, malheureusement, pour le monde qui m'a aidée à déménager dans ma vie, j'ai énormément de livres. Tu sais, on me demande souvent, c'est quoi le livre que tu suggères? Bien, en fait, il y en a plusieurs qui sont extraordinaires, mais ce qui fait la richesse du savoir, quelque part, c'est l'assemblage de tous ces livres-là, de toutes les fois où je me suis interrogée, où j'ai demandé, où j'ai persévéré, où je suis allée à la bibliothèque quand j'étais plus jeune pour trouver la réponse à mes questions. Dans le fond, c'est comme ça qu'on apprend. Je dis souvent aux gens, quand je donne des ateliers, découragez-vous pas parce que là, vous allez croiser une plante puis vous allez dire, il me semble qu'on a vu ça avec Andréa samedi passé, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais c'est normal parce que dans une journée, on peut en voir énormément des plantes sauvages. puis c'est en les voyant souvent qu'on finit par s'imprégner l'image dans notre tête et puis le nom aussi, à force de le lire puis de voir l'image dans des livres puis de voir différentes photos, c'est là qu'on les apprend. Ça fait qu'il ne faut pas se décourager parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps, mais pour moi, c'est vraiment une passion également. Il y a des plantes qui se ressemblent, puis il y en a qui sont toxiques, il y en a qui ne sont pas toxiques. Apprendre ça dans un livre, c'est pas mal difficile, je trouve, moi, pour moi. J'aime mieux avoir quelqu'un à côté de moi puis dire, OK, mange pas ça, mange ça. Oui, exactement. Puis pour toi, c'est… Bien, pour moi, c'est sûr qu'il faut être super prudent. Je dis souvent aux participants de jamais manger une plante qui ne sont pas 110 % sûrs de pouvoir consommer. Alors moi, je dirais, je ne me suis jamais basée sur une identification et plus jamais sur un seul livre. Je dis souvent aux gens, si vous voulez identifier une plante, allez la voir souvent à travers les saisons. Voyez de quoi elle a l'air au printemps, les jeunes pousses, puis après en saison estivale, puis après en automne, lorsqu'elle fait ses fruits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir la même plante à différents moments dans l'année, puis ils vont penser que c'est une plante différente parce que les plantes évoluent beaucoup à travers les saisons. Et puis souvent, même leurs feuilles, les jeunes feuilles du printemps peuvent être assez différentes des feuilles matures finalement plus tard dans la saison. Je dis souvent aux gens, j'encourage les gens à prendre beaucoup de photos, puis à documenter, puis à prendre beaucoup de notes. Pourrais-tu nous donner un exemple de ça? Il y a une plante qui fait ça, qui change tellement durant la saison. Il y a beaucoup de plantes qui font ça. On pourrait prendre, mettons, la fougère à l'autruche, les têtes de violon ou grosses de fougère. On sait que, ça rappelle le manche du violon, sont enroulées, puis c'est à ce stade-là qu'elles sont comestibles. Et puis non seulement c'est à ce stade-là qu'elles sont comestibles, mais il y a quand même une façon aussi de les préparer pour ne pas avoir mal au ventre. C'est-à-dire, on va les faire cuire en passant dans deux zones. C'est-à-dire, on va les plonger dans l'eau, on va les faire bouillir cinq minutes, on jette l'eau, on les refait bouillir cinq minutes, on jette l'eau. Et puis là, moi, je les fais sauter dans du beurre à l'ail, et j'ai fait gratiner, c'est merveilleux. Mais plus tard dans la saison, si je passe à côté de ma tâle de tête de violon, qui est absolument magnifique, présentement, je me retrouve dans une genre de forêt qui a de l'air tropicale, qui me rappelle un peu le film Jurassic Park, parce que les fougères ont presque six pieds de haut. Donc, si on ne l'a pas aperçue au printemps, c'est-à-dire plus tard dans la saison, et puis qu'on l'aperçoit au printemps, on peut vraiment penser que c'est deux plantes complètement différentes. Oui. Puis, il y a des plantes, tu sais, que tu pourrais consommer, puis tu ne sais pas, tu ne poignes un mal d'avante, mais c'est pas, comme tu viens d'expliquer avec les fougères, ce n'est pas une mal d'avante, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvaises, c'est que le monde ne comprend pas pourquoi ou la cuisson, on va dire. Peux-tu nous expliquer ça? C'est quoi, c'est ça? Oui, il y a des plantes, un exemple que je peux donner, qui est un exemple parfait, qui est une plante que j'adore, j'en adore beaucoup, mais elle, je l'adore plus un peu que les autres, c'est l'asclépiade. En anglais, on l'appelle milkweed, c'est la plante haute du papillon monarque. Oui, oui, oui. Et puis, cette plante-là, quand on l'accueille, parce que si vous avez grandi un peu près des champs, etc., on sait, ça sent tellement bon. Puis moi, j'avais très envie d'en faire des gros bouquets pour ma mère. Et puis, je me retrouvais les mains toutes collées parce que la sève est laiteuse, c'est un latex qui est blanc et qui est collant. Eh bien, ce latex-là, bien, il est toxique. Donc, l'asclépiade, on peut la manger de plein de façons, c'est une plante qui est extraordinaire, mais il faut savoir la préparer avant pour justement se débarrasser de ce latex-là qui est toxique pour l'homme puis pour la plupart des animaux, en tout cas, de ce que je sais également. Donc, on veut, un peu comme la tête de violon, on va la faire cuire dans deux eaux pendant cinq minutes, mais en plus, il ne faut pas prendre de chance, on peut le laisser dans un bol d'eau froide au frigidaire pendant 12 heures toute la nuit, par exemple. Et puis, après ça, on va pouvoir la cuisiner. Mais cru, ça peut causer des problèmes cardiaques. Donc, c'est quand même assez sérieux comme effet secondaire. Même s'il y a des gens qui badinent puis qui disent, j'en ai mangé puis ça m'a rien fait. Vous avez peut-être été chanceux puis ce n'est pas un risque à prendre de toute façon. C'est super bon cuit. À Forêt, tu vas dans des places spéciales que tu connais ou, j'ai vu dans tes repos, tu vas souvent à Mirabelle, dans la région de Mirabelle. C'est-tu une région qui est très occupée, qui a des plans spéciales? En fait, partout, partout où je vois, je trouve toujours des plans spéciales. J'ai la chance d'avoir un ami qui m'aide et puis qui me prête son terrain pour mes ateliers dans la région de Mirabelle. C'est pratique parce que moi, je suis d'Oca, donc ce n'est pas trop loin. Il y a plein de plantes intéressantes là-bas, mais dernièrement, je suis allée à Kiamika. Je suis allée aussi à Chambly, à Longueuil. J'en ai donné même à Laval. Et puis, à la limite, je n'en ai jamais donné parce que les gens, je pense qu'ils ne s'imaginent pas que ça pourrait être intéressant. Mais même dans les ruelles de Montréal, je pourrais en donner. C'est sûr qu'on ne mangerait pas les espèces qu'on identifie, mais ça serait un atelier, par contre, d'identification. Peut-être dans le but, le plus tard, récolter des graines pour en faire pousser dans notre cours là où on est sûr que ce n'est pas pollué, par exemple. Et puis, tous les milieux sont intéressants. Des fois, il y a des milieux, des écosystèmes qui peuvent être assez particuliers. Des fois, ça peut être des capes de roches. Des fois, ça peut être des tourbières, des bords de lacs, des rivières. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas que plusieurs plantes qui sont dans le fond ce qu'ils appellent des mauvaises herbes se consomment. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller si loin que ça la plupart du temps. Vas-tu nous décrire, peut-être, si tu t'en vas pour préparer un repas, on va dire, si tu t'en vas dans le bois puis c'est quoi on va dire aujourd'hui, si tu t'en vas dans le bois puis c'est quoi tu remoncerais pour ton repas à soir, on va dire. Bien, je commencerais par chercher du panais. Le panais, c'est une plante qui est dangereuse puis qui est bonne en même temps parce que ceux qui l'ont déjà frôlée par temps chaud s'en souviennent. Ça crée des brûlures. Et puis, dans le fond, ça crée une dermatite de contact. Mais si on met des gants et puis qu'on cueille la racine du panais, c'est une plante qui est délicieuse. C'est une plante qui vit deux ans. Donc, on va récolter les plus petits plants, ceux qui ont seulement un âme puis qui ne sont pas encore en fleurs. Et puis, c'est un panais qui est absolument délicieux. Ça goûte comme le panais qu'on achète chez IGA finalement. Ça serait un bon légume racine. Après ça, je continuerais puis je me trouverais de l'ortie. L'ortie, c'est une mauvaise herbe que oui, encore une fois, ce n'est pas le fun à côtoyer. Puis quand on tombe dedans à genoux, c'est vraiment pas le fun. Ça, je vous le concède. Mais c'est une plante qui est extrêmement nutritive. Et puis, les petits poils qui la recouvrent, ils sont vers le haut finalement, ont tous un sens. Et puis, quand on sait comment l'accueillir, littéralement, dans le sens du poil, en ne le prenant pas, elle rebrousse-poil. On réussit à ne pas se piquer, même à main nue puis à cueillir de l'ortie. C'est un légume qui est vraiment délicieux puis que c'est beaucoup plus consommé puis beaucoup plus connu l'autre côté de l'océan en Europe. Mais c'est définitivement deux plantes que je mangerais puis sûrement de l'asclépiade. Présentement, on peut manger les boutons floraux de l'asclépiade en les faisant bouillir dans deux eaux puis en les faisant tremper dans l'eau froid de nuit. Un peu comme du brocoli. Je l'ai fait sauter dans le beurre. C'est vraiment bon. Et puis, ça pourrait continuer comme ça longtemps. Parce que j'ai lu ton post tout à l'heure sur l'ortie. Tu voulais parler de ça. Sting in Europe qui appelle en anglais. En anglais, il appelle ça du sting in Europe. Oui, il apporte son nom, ça fait mal. Oui, mais ils font du thé avec ça, oui. Oui, c'est extrêmement nutritif. C'est minéralisant. J'ai lu dans des livres selon certaines sources. C'est aussi diurétique, c'est-à-dire que ça va vous donner envie de faire pipi. Donc, peut-être pas une bonne idée avant de se coucher. Mais c'est excellent pour la santé. Puis, ça donne aussi une soupe extraordinaire. Puis, aussi, au nom des vitamines puis protéines, c'est vraiment vraiment haut. vraiment riches, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux également. Je ne les connais pas par cœur parce qu'il y en a justement tellement. Je pense qu'il y en a plus qu'une quarantaine. Si je me rappelle bien, c'était comme, ça ne finissait plus la liste. C'est assez incroyable de voir qu'une plante comme ça, on la désherbe, on la retire du sol, on la jette. finalement, on va planter, je vais dire n'importe quoi, mais on va planter un rosier hybride de thé à sa place. Puis là, on va le couvrir de pesticides puis on va le tailler puis tout ça pour avoir une coupe de rose puis qu'on ne peut même pas manger finalement parce qu'on l'a couvert de pesticides, ce pauvre rosier-là. Alors qu'à la base, on avait un aliment super sain, gratuit qui poussait là puis qui ne demandait rien dans la vie. C'est un peu un genre de non-sens. Et puis, je considère que dans une de mes missions dans la vie, c'est de faire connaître les plantes sauvages justement puis d'essayer de juste attiser la curiosité des gens pour qu'eux aussi veulent en apprendre plus sur les plantes sauvages parce que finalement, on protège ce qu'on aime. Si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer, donc on va être moins enclin à la protéger. Un des plus beaux compliments qu'on peut faire à la suite d'un atelier sur les plantes sauvages comestibles, c'est, on me le fait souvent, c'est je ne pourrais plus jamais marcher sans regarder à terre. Maintenant, j'ai toujours peur d'écraser de la nourriture puis effectivement, la plupart des plantes sont comestibles, ne sont pas poisons. Pour la plupart de la population urbaine, on va dire, il y a comme un mystique autour des plantes sauvages. Comment tu mystifies ça, cette affaire-là? En fait, c'est vraiment, c'est un peu dans, c'est sûr que c'est un peu dans le langage que je veux utiliser. Certains légumes, je peux comparer, par exemple, si je parle de la bardane, qui est une plante que pas mal tout le monde connaît, qui fait des petites boules qui piquent puis qui s'accrochent dans nos cheveux. J'essaie de réveiller les souvenirs des gens parce que la plupart des gens qui viennent à mes ateliers ont vécu assez d'années pour se souvenir qu'il y en avait dans le champ pas loin de chez eux puis qu'eux-ci, il y en avait dans les cheveux puis dans leur lancet de running puis qu'ils en ont lancé à leur petit frère puis j'essaie de réveiller des souvenirs comme ça ou encore la chicorée sauvage qui fait des belles fleurs bleues. Souvent, ça va être, vous souvenez-vous d'avoir essayé de faire un bouquet avec cette plante-là mais là, tu sais, j'ai tellement résistante que vous tombez sur le derrière puis là, les gens font ben oui, je me rappelle, ça se mange ça puis ben oui puis là, ding, il y a une lumière qui s'allume puis tout de suite, on enregistre l'information parce qu'on va la relier à un souvenir peut-être qu'il nous est cher, peut-être que c'est juste cocasse par exemple mais c'est un souvenir qui est souvent enfoui depuis vraiment longtemps qu'on vient réveiller comme ça. Un exemple de la chicorée sauvage qui vient de dire, c'est quoi que tu fais avec ça? La chicorée sauvage, on peut faire un paquet d'affaires avec. C'est une plante dont on peut utiliser la racine puis la torréfier, donc la faire rôtir au four finalement puis faire un substitut de café avec. Donc, le café de chicorée, on a ça plus souvent dans les magasins d'aliments naturels, les épiceries biologiques. j'ai lu qu'on en consommait beaucoup en temps de guerre quand il n'y avait plus de café justement. On peut faire la même chose en passant avec la racine du pissenlit, puis c'est deux plantes qui se ressemblent beaucoup. Donc, à la limite, si vous pensez très tôt au printemps que vous avez de la chicorée puis vous avez finalement du pissenlit, c'est pas grave, les deux se mangent. La chicorée, on peut manger les jeunes feuilles aussi en salade. plus tard, elles vont devenir plus dures, fait qu'on va les faire cuire dans un mijoté ou une soupe, par exemple. Et puis, j'aime utiliser les fleurs pour décorer des salades. C'est d'un très, très, très beau bleu. Par contre, il faut les utiliser tout de suite quand on les cueille parce qu'elles vont flétrir dans les minutes qui vont suivre. Donc, une petite addition de dernière minute sur des salades ou des gâteaux, par exemple. Oui, puis, la chicorée sauvage, je trouve ça où? En fait, présentement, elle pousse beaucoup sur le bord des routes. On peut commencer par l'identifier dans un lieu facile d'accès comme le bord d'une route. Ça pousse, en très bon français, en plein soleil dans la garnote. C'est la belle fleur bleue ciel qu'on voit en masse vraiment, directement, souvent, sur le bord de l'asphalte. Ça va aussi pousser dans les terrains en friche. Des fois, ça pousse carrément dans des craques de trottoirs, dans des trous de l'asphalte, les lieux perturbés par l'homme en général. En fait, ce n'est pas une plante qui est indigène, c'est une plante qui est naturalisée, qui a été introduite de l'Europe pour ses vertus, entre autres, comestibles. D'ailleurs, c'est une cousine de l'endive, sa cousine un petit peu plus fancy. On va dire qu'un gars comme moi, on s'en va pour te voir puis je veux avoir un atelier. C'est comment qu'on fait ça? Combien de temps ça prend des ateliers? Est-ce qu'il y a des formations à chaque semaine? Est-ce qu'il y a des formations des ateliers qui se continuent? Bien, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'en donne à Mirabelle pratiquement toutes les semaines, les dimanches, au fur et à mesure que mes ateliers se remplissent, j'ajoute une nouvelle date. Et puis sinon, le restant de la semaine, bien, je me déplace. Les gens peuvent soit former un groupe eux-mêmes, s'ils connaissent des gens, des amis, comme Jean-Yves Marois l'avait fait, comme beaucoup de gens font. Ou sinon, bien moi, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui me le font savoir pour une certaine date. Je mets un événement en ligne sur ma page Facebook parce que j'ai une page Facebook comme professionnelle pour les ateliers. Et puis, à ce moment-là, je fais un événement et puis les gens peuvent s'inscrire et puis je demande toujours un minimum de quatre personnes et puis un maximum, on était restreint à cause de la COVID à huit personnes et puis, puis je dois dire que c'est un peu pêchef, huit, neuf personnes. Je trouve qu'au-delà d'une dizaine de personnes, ça devient un peu difficile des fois de juste circuler dans le bois en file indienne puis de dire quelque chose que la douzième personne va entendre à l'autre bout. C'est vraiment une question de physiquement, des fois, ça devient un peu plus difficile. Ton atelier, quand tu t'en vas dans le bois avec quelqu'un, ça dure combien de temps? Je donne deux sortes d'ateliers, des ateliers de quatre heures. En quatre heures, on voit quand même vraiment beaucoup de plantes. Je donne des ateliers où on peut faire juste de l'identification ou je donne aussi des ateliers de quatre heures où on réserve la dernière heure à la cuisine de ce qu'on va cueillir pendant les trois autres heures. Ça, c'est super le fun. Puis, je donne aussi des ateliers selon la même formule, mais pour la journée au complet. comme quand je suis allée justement, quand je vais plus loin comme à Kiyamika, c'est vraiment des ateliers de neuf à cinq, cinq et demi, six. Souvent, ça se tire un petit peu. C'est difficile de s'arrêter. Les gens sont toujours extraordinaires dans mes ateliers. Je dis tout le temps ça au monde. Je suis tellement chanceuse. Je n'ai jamais l'impression de travailler. C'est comme toujours une grande fête. On est tout autour de la table. On fait à manger. On s'échange des trucs. On rit un peu. On décompresse. J'essaie toujours de faire entre trois et six différents plats à la fin de l'atelier pour qu'on puisse goûter un petit peu à tout. Les gens, c'est quoi leur réaction là-dessus? Wow! Ça se mange de même une quenouille! Bien, voyons donc! Beaucoup les gens sont étonnés. Ils sont étonnés. Il y a même des gens qui n'ont jamais connu vraiment, ils n'ont jamais pris à reconnaître, admettons, des plantes de petites fraises. Ils disent, mon Dieu, je tombe à Pelouse depuis 17 ans et je tombe des fraises. Il y a beaucoup d'étonnement par rapport à la quantité de plantes comestibles dans un espace restreint. Par exemple, j'ai pris des petites vacances de deux, trois jours dernièrement puis je suis allée à Bouchette et puis directement autour du chalet puis c'était juste un chalet bien ordinaire avec, il venait d'être construit fait qu'il y avait beaucoup d'espèces adventistes, des mauvaises herbes, ces choses-là. J'ai trouvé 45 espèces comestibles. Puis juste, je n'ai pas vraiment cherché. C'était vraiment juste en me promenant dans la rue puis en allant me baigner puis les gens ne réalisent pas à quel point il y en a. Ils pensent qu'il y en a deux ou trois mais il y en a vraiment beaucoup. À ce point-là, on prend une petite pause puis on en revient. Parfait.